Alors, Zoukouli, quelqu'un me posait la question la session dernière, Zoukouli signifie quoi? Zoukouli, ça signifie école, ça signifie académie, ça signifie connaissance, ça signifie éducation en langue éthone. Éthone, c'est Bantu, fondamentalement Bantu, c'est le centre, c'est ça, c'est l'équipe. Donc moi, j'ai grandi à ça. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà mon histoire et si j'ai grandi à ça, j'ai fait l'école primaire, l'université là-bas. Je dis souvent que s'il y avait une université là-bas, si ça, si le Cameroun était comme les États-Unis, je serais de ces personnes-là qui ne sortent jamais de leur village. Donc, je serais restés là-bas pratiquement toute ma vie. Alors, pourquoi Zoukouli? Zoukouli, c'était beaucoup plus un hommage à mon père, qui est quelqu'un qui était riche dans les années 60-70, l'un des premiers à avoir une automobile dans la ville de Sars. Il fallait le faire dans ces années-là. Il travaillait avec les Grecs. Vous savez que pour ceux qui sont assez vieux un peu partout dans la zone Afrique, on avait des Grecs qui étaient des grands commerçants, des Grecs qui venaient installer leurs boutiques dans nos pays. Alors, lui, il a fait le séminaire. Il a fait le séminaire, il devait devenir prêtre. Et puis, pour une raison ou une autre, la vocation n'a pas marché. En fait, il aurait été de la génération du feu, mon archivèque Jean Zoua, cette génération-là qu'il était. Si je peux me permettre, il a croisé ta maman. Non, ça, c'est bien après, bien après. Donc, effectivement, c'est ça, il a fait le séminaire. Et puis, pour une raison ou une autre, bon, la vocation n'a pas marché. Il nous a donné ses raisons. Donc, non, moi, je suis le dernier né, tu imagines, je suis né dans les années 80. On parle des années 40, 45, 50, quand il était à 200. C'est mon père est né vers 1930. On ne sait pas exactement. Parce qu'il estimait que ceux qui étaient censés que ses petits frères, leur acte de naissance disait 1928. Bon, lui, le sien disait 1930. Donc, il est né vers ces années-là. Donc, il va faire le séminaire vers les années 46, 47, 48. Donc, après 15 ans. Donc, alors, ça ne va pas marcher. Donc, au séminaire ou alors, il va abandonner d'une façon ou d'une autre. Et puis, il va... Richard, sans te couper, mais tu as une présentation qui est figée. Toi, on ne te voit pas. Alors, je suggère que tu mettes la caméra et puis qu'on te voit parler. Bon, d'accord. Je vais donc revenir sur... Voilà. Justement, parce que c'est vrai, c'est vrai, on n'est pas encore un peu dans la caméra. Alors, effectivement, donc, il va commencer à faire du petit commerce. Du petit commerce et puis de fil à aiguille, il va tomber sur quelqu'un chez qui il allait acheter ses produits à Yaoundé. Et la personne va être impressionnée par son honnêteté et va donc commencer à lui faire confiance. Il était l'enseigne qu'au lieu qu'il vienne avec de l'argent avant, il allait, il prenait des produits, il les ramenait au village, il vendait. Et puis, à la fin du cycle, il revenait, il donnait de l'argent de ce qu'il avait vendu. Il en avait des moments où il arrivait très tôt, très tard. Et puis, le propriétaire lui donnait les clés de la boutique. Il disait, va te servir, tu me ramènes des clés. Donc, c'était quand même un niveau d'honnêteté assez impressionnant. Sauf que, il va donc devenir cette personne-là qui, grâce au commerce, vont s'enrichir très, très rapidement. Alors, qui dit richesse, dit quand même un certain nombre de problèmes. Puisque vous avez les moyens, puis les problèmes vont venir. Donc, il en a rencontré un certain nombre qui ont fait qu'il a fait faillite. Et son mentor, ce monsieur Grec, lui a conseillé, par rapport au type de problème qu'il avait rencontré, qu'il était mieux pour lui de ne pas continuer cette activité de commerce à grande échelle. Parce que les personnes qui avaient causé sa faillite auraient pu aller plus loin. Donc, ça fait que mon père va se rabattre dans du petit commerce, faire du jardinage et tout. Mais de façon maintenant très modeste. Alors, vous comprenez quand même qu'un homme qui a connu des sommets et qui doit retomber sur terre, ça prend quelque chose. Bon, les premiers de ma famille sont ceux qui ont vraiment profité de ces années-là. Moi, je n'y connais rien. J'ai écouté l'histoire de la même façon dont je vous la raconte. Sauf que, moi, ce dont je me rappelle, c'est qu'il nous disait, écoutez, l'éducation, en réalité, c'est la clé. Si j'avais été plus éduqué, j'aurais peut-être eu un boulot au ministère ou quelque chose. Et vraiment, j'aurais aimé aller continuer mes études. Donc, le seul problème que j'ai, c'est que vous êtes là et que je ne peux pas vous abandonner. Alors, on s'entend très bien que les années 70, 70, on ne parle même pas d'Internet. On oublie ça. Mais il nous disait, alors, c'est que moi, je peux vous laisser, puisque je n'ai pas pu vous laisser des avoirs physiques. C'est l'éducation. Donc, je suis sûr que si vous êtes bien éduqué, avec les têtes bien faites, vous allez pouvoir construire autant de châteaux que vous voudrez, que je n'aurais pas pu vous laisser. Donc, c'était ça, sa chanson, en fait, pour nous encourager à mener à bien nos études. Sa chanson, c'était « Éduquez-vous, éduquez-vous, allez le plus loin possible avec les études ». Je n'ai pas pu le faire, mais je sais que vous en avez les capacités. Donc, c'est l'une des choses qui ont fait que, bon, j'ai étudié autant que j'ai pu. Et puis, donc, lorsque je commençais ce projet, je me posais la question, OK, quel nom que je vais donner au projet ? Et je pense que c'est tombé à un moment où j'étais un peu peut-être nostalgique de mes parents, surtout de mon père en ce moment-là. Et puis, le thème, le nom zukuli est venu tout naturellement, quoi. Donc, l'idée du nom zukuli, en fait, vient de là. Ça veut tout simplement dire éducation, ou alors école, ou alors académique, tout ce que vous voulez. C'est le même mot qui est utilisé pour tous ces indicateurs-là. Donc, c'est ça, en fait, c'est la continuité de tout cela. Il faut s'éduquer dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. On parle dans le monde de la crypto. L'édifice de la crypto-monnaie dont on parle. Si vous regardez les plans que j'ai, vous avez devant vous, c'est prêt qu'on a mis tous ces logos-là. Ceux qui sont déjà dans la formation comprendront beaucoup plus ces logos. Ceux qui commencent vont comprendre ces logos-là au fur et à mesure. Donc, vous reviendrez certainement, regardez cette vidéo aussi, pour comprendre pourquoi tous ces éléments-là. Alors, on parle de la crypto-monnaie comme le meilleur moyen de transfert de richesse de notre génération. Et ça, c'est peu de le dire. Lorsqu'on voit les potentialités, les possibilités qu'offre la crypto-monnaie aujourd'hui, on s'entend que c'est quand même, c'est tout à fait vrai. Prenons l'exemple simple d'un émé de Parfait-Sim. Ancien vacataire, salaire de 50 000 francs CFA par mois, qui va entendre parler de la crypto-monnaie, va prendre ses économies, 350 000 francs CFA, va les mettre dans la crypto, revient huit mois plus tard, il est assis sur 29 millions de francs CFA. C'est ça, en fait, aussi magique que ça. Ça change les vies de cette façon-là. Il a fait, et beaucoup d'entre nous ici pouvons le faire. Et nous savons tous, pour ceux qui ont commencé, il y a deux sessions avec nous, beaucoup ont des regrets, beaucoup ont des pincements dedans, en se disant, merci, je savais. Parce qu'on le voit en face de nous. Si on prend, lorsqu'on commençait notre formation, je pense que Polkadot, par exemple, était à 5 dollars ou 7 dollars. Aujourd'hui, Polkadot, c'est à 45 dollars. Alors, multiplication quand même par 10, pratiquement par 8 ou par 10, en l'espace de six mois, il n'y a pas de mieux quoi. Ça veut dire que tu mets 10 dollars, tu ressors de là avec accrédit 10 dollars. C'est comme ça que l'argent change de main. Alors, maintenant, nous, ce qu'on fait dans ce pays, c'est déjà, premièrement, de vous montrer comment aller chercher cet argent-là. Deuxièmement, de vous montrer comment est-ce que vous gardez votre argent une fois que vous avez cet argent entre vos mains, qu'il ne sorte plus de vos mains. Alors, la formation, on le dit chaque jour, et c'est d'autant plus vrai maintenant qu'avant même, d'ailleurs. On le dit, c'est pour nous permettre de comprendre l'industrie de la crypto-monnaie. Mais ceux qui m'écoutent constamment savent que j'estime que nous sommes en avance. Nous sommes très en avance lorsqu'on parle de crypto-monnaie. Vous savez que la crypto-monnaie est encore très mal connue, déjà dans les instances dirigeantes des gouvernements à travers le monde, mais aussi dans la société. Regardez seulement lorsque vous parlez à vos amis, surtout ceux qui sont très bien éduqués là. master dans la cour, diplôme d'ingénieur, employés dans une grosse boîte. Ils ne connaissent rien, ils ne comprennent rien, ils vous disent que vraiment qu'on a fait, là, c'est une bille qui va exploser. Ça ne veut rien dire. Surtout, des personnes, très bien éduquées, comme on a dit, mais ils ne comprennent rien. Donc, ça nous permet de comprendre l'industrie de la crypto-monnaie. Ça nous permet aussi de comprendre les activités de trading. On le dit souvent ici. Beaucoup d'entre nous n'avaient jamais imaginé faire du trading. Beaucoup d'entre nous sommes dans des situations où on ne peut même pas faire du trading. J'ai raconté la dernière fois l'histoire. Effectivement, j'avais pris des cours de trading dans le stock market. Alors, il est venu le temps pour moi de commencer à vraiment appliquer ce que j'avais appris. Je suis allé en ligne, j'ai regardé les différentes plateformes. Je suis tombé sur TD, moi, je suis au Canada, TD Investment. Alors, je commence à m'inscrire. À un certain niveau, le système se bloque. Ils me disent qu'il faudra que tu viennes dans nos bureaux pour continuer ton processus d'enregistrement. OK. Donc, je me rends là-bas. Et puis, on a fait tout mon profil financier. C'est-à-dire, quelles sont tes avoirs, quelles sont tes dettes, quel est ton score de crédit. On a vérifié tout cela avant de me permettre d'ouvrir un compte d'investissement pour faire du trading. Donc, on s'entend que ça, c'est une barrière. Alors, premièrement, déjà, je suis au Canada. Il y a des questions auxquelles, si j'avais mal répondu à ces questions-là, bien si mon profil ne satisfaisait pas à leurs attentes, ils avaient me dit, désolé, monsieur, on ne peut pas vous accepter. Ça, c'est pour quelqu'un qui est déjà ici au Canada. Lorsque j'étais au Cameroun, je ne savais même pas s'il y avait des questions qu'on appelait le stock market qui existait. Et c'est pratiquement toujours le cas aujourd'hui. Le blocage, il est là. C'est-à-dire qu'on n'est même pas invité à la table pour aller, nous aussi, compétir, si des compétitions sont les questions. Il y a ce blocage-là que le trading, qu'on va appeler classique, met entre nous et les opportunités qu'on a. Le trading de la crypto, il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de blocage, où que tu sois, tu vas trouver un moyen pour pouvoir aller faire du trading. Alors, la capacité de manipuler les crypto-monnaies, lorsqu'on le dit, parfois, on le prend très à la légère. Quand on dit être capable de manipuler des crypto-monnaies, alors manipuler des crypto-monnaies signifie être capable d'acheter de la crypto, être capable de l'exploiter, d'utiliser, d'aller passer des investissements, et puis être capable de protéger ses avoirs. Nous sommes dans une ère où on est en train d'aller très, très, très rapidement vers un environnement où on fera pratiquement 30 taux. Le trend qui a pris son départ ne va pas s'arrêter. Il est vrai que Tesla, pour nous manipuler, nous a encore dit que non, on n'accepte plus les bitcoins. Mais attendons, deux ou trois mois pour qui nous disent que finalement, j'ai créé ma propre crypto-monnaie, et vous pourrez payer votre, pour acheter votre Tesla à partir de là. Donc, il faut être capable de manipuler la crypto-monnaie, parce qu'à un moment donné, tout le monde va en avoir, et il faut avouer quand même qu'il y a une barrière technologique et d'éducation là-dessus. Donc, il faut s'éduquer à ce propos-là, être capable de comprendre ce qu'on fait. Certaines personnes ont même peur d'acheter la crypto. Parce qu'on a dit que la crypto est volatile, tu vas payer ton argent. Il y a des gens, même pour mettre 100 dollars, il a peur, il croit que son argent va disparaître. Donc, il serait intéressant de savoir, d'être confortable avec ce domaine-là. Et puis, tout simplement, ça nous donne l'opportunité de tirer avantage de toutes les opportunités que nous offre la crypto-monnaie. Je vous disais en prelude tout à l'heure qu'acheter des SIM coins, je ne veux pas dire plus que ça. Lorsque vous entrez dans les marchés d'articles, vous serez éberlué par ce que vous allez voir. Donc, il est question pour nous de savoir, aller chercher ces avoirs-là. Ne pas avoir ce qu'on appelle un realized gain. Un realized gain, c'est que tu achètes une crypto-monnaie qui monte, qui fait du 500%, tu ne récupères pas tes fonds, elle retombe à 20% ou 30%, on met au moins de 5%, au moins de 10%. Et tu n'as pas récupéré cet argent-là. Je parle ici des gens qui ont acheté Dogecoin dans les dernières semaines et qui ont vu leur argent se multiplier et qui ont revu cet argent-là tomber et qui ont le voir continuer à tomber. Donc, il faut être capable d'aller récupérer les gains qu'on fait. Parce que quand on dit que l'argent change de main, c'est vraiment ça, l'argent change de main. Donc, oui, vous allez entrer dans le domaine de la crypto-monnaie, oui, vous allez avoir des 2% mais ne soyez pas très gourmand. Ramassez quand même une partie et commencez à vous constituer un petit pacte de main. Progressivement, vous verrez ce qui va se passer. Donc, alors, on arrive dans un moment où je passe la parole à notre ami Vivian qui nous parlera des 3 niveaux parce que notre formation, effectivement, à 3 niveaux de formation. Vivian. Alors, merci Richard. Bonjour à tout le monde. Ne soyez pas très gourmand. D'après les derniers mots de Richard, plus facile à dire qu'à faire. C'est pour ça, effectivement, que cette formation est là pour nous apprendre, en réalité, une certaine discipline. Certaine discipline, mais on s'entend que maîtriser ou bien comprendre comment la crypto-monnaie, transiger dans la crypto-monnaie, c'est beaucoup d'informations. C'est beaucoup de... Une masse, un flot de stratégies, d'outils à maîtriser. C'est pour ça, effectivement, qu'il est question, et je l'ai appris en réalité de Richard que je connais depuis quelques années déjà, juste une anecdote. À chaque fois que le monsieur veut me faire comprendre quelque chose, il me donne l'information par petit bout. On comprend en réalité la stratégie derrière qui est l'enseignement, la pédagogie. Il veut tout le temps que l'information soit donnée en compte-group, digérée, assimilée, comprise, afin de vous faire passer à la deuxième étape. C'est effectivement pour ça que cette formation a été bâtie dans ce sens-là. C'est-à-dire que le niveau débutant, niveau intermédiaire, niveau avancé, sont les trois niveaux auxquels toute personne qui s'inscrit à Zoukouli va passer à travers. Et donc, il est question ici, effectivement, de faire en sorte que toute personne au niveau débutant qui ne connaisse rien à la crypto-monnaie, qui n'a jamais entendu parler à la crypto-monnaie, ne soit pas dépassée et submergée par tout ce qu'il y a comme connaissances à intégrer dans la crypto-monnaie. Et donc, après le niveau débutant, il y a le niveau intermédiaire où quand tu as acquis certaines bases, surtout conceptuelles, mais aussi très pratiques, tu es capable maintenant d'aller à un niveau un peu plus avancé où tu auras une meilleure compréhension des stratégies et même de l'industrie en général de la crypto-monnaie pour enfin justement amérir, je ne peux pas dire atterrir, au niveau avancé où justement à ce niveau-là, on a accès beaucoup plus à de la sophistication. C'est-à-dire qu'on a déjà quand même maîtrisé certains outils de base, on s'est tradé, on s'est joué avec les différentes plateformes et là maintenant, on va chercher vraiment au niveau de certaines opportunités de pointe qui ne sont peut-être même pas encore disponibles par le grand public. Donc, Richard, s'il te plaît, je peux passer au prochain slide. Alors, donc, pour ce qui est du niveau débutant, le niveau débutant s'articule en six modules. Ne vous y trompez pas, ce n'est que six modules, mais il y a quand même un flot d'informations à encaisser. Ce n'est pas pour décourager, mais au contraire, c'est pour vous dire que la formation est dense. Il y a des choses à apprendre. Donc, à la fin de la formation du niveau débutant, chaque personne qui s'y est inscrite, à travers le module 1, pourra pouvoir facilement créer et sécuriser un portefeuille de crypto-monnaie. Donc, il sera ici question d'acheter de la crypto-monnaie et d'enregistrer ses avoirs en crypto-monnaie dans les différents portefeuilles électroniques. Au niveau 2, au module 2, ici, il est question en réalité de comprendre qu'est-ce que c'est que les différentes plateformes. Parce que les plateformes, que ce soit des chances de trading en crypto-monnaie, il y en a beaucoup. On va vous orienter justement vers celles que nous préconisons le plus. Je vais citer quelques-unes, notamment Binance. Binance, vous avez vu d'ailleurs les logos de certaines plateformes sur la page de garde de cette présentation. Donc, on va vous initier à certaines plateformes que nous priorisons parce qu'elles sont déjà les plus fiables sur le marché et les plus populaires. Donc, il sera aussi question de s'initier à comprendre ces plateformes-là et ensuite maintenant de créer justement vos comptes dans ces plateformes-là d'échange de trading. Donc, au module 3, on va vous parler essentiellement des différents types de crypto-monnaies et de leurs particularités. Parce que le monde aujourd'hui, c'est que non, on a la crypto-monnaie, on a le Bitcoin, on a l'Ethereum et ainsi de suite. Mais peu de gens qui ne sont pas encore initiés ne savent pas qu'en fait, à l'intérieur, chaque crypto-monnaie a une fonction et elle sert à des buts particuliers et bien précis. C'est pour ça qu'effectivement, il y en a une variété de crypto-monnaies qui chacune justement est utilisée pour résoudre des situations et des problèmes précis. Au module 4, il sera question d'entrer plus dans la phase pratique. Là, maintenant, on met le pied, on met la main dans le cambouis et on passe à l'action. Il est question ici de passer nos premiers ordres que ce soit hors d'achat ou hors de vente et effectivement, pour pouvoir bénéficier, en fait, récupérer nos investissements après qu'effectivement, ces avoirs-là aient pris de la valeur. Et aussi, il sera aussi question enfin de mitiger le risque, c'est-à-dire que comment faire lorsque tu places tes ordres, réduire le risque au cas où, effectivement, comme on est en train de voir aujourd'hui, les marchés sont en train de faire du yo-yo. Sinon, même parfois, en général, une tendance à la baisse. Donc, comment faire pour ne pas perdre son investissement ? Le module 5, lui, il est super intéressant. Vraiment, il fait quand même la différence aussi. Pour ne pas dire qu'il n'est pas forcément plus intéressant que les autres, mais il est spécial. Parce qu'ici, là, on parle de la psychologie du marché, la psychologie du trader. vous entendez que trader, futur trader, quel est le mindset ? Quel est l'esprit ? Quelles sont les émotions ou bien qu'il faut avoir ou bien qu'il ne faut pas avoir lorsque vous êtes sur les marchés en train de faire du trading de la crypto-monnaie ? Donc, il est ici question de vous connaître vous-même. quel est le mot de procédure d'investisseur ? Quel est le genre de risque que vous pouvez prendre ou ne pas prendre ? Donc, ici, là, en général, il y a un invité spécial qu'on invite, du moins qu'on accueille pour nous présenter effectivement ce module-là. Et enfin, on chute au niveau débutant par le module 6 qui est la sécurisation des actifs en crypto-monnaie. C'est-à-dire que maintenant que tu as su comment trader, tu as compris les différentes plateformes, tu te connais mieux, comment est-ce que tu peux maintenant sécuriser les gains que tu as eus à capitaliser ? Et donc, ici, là, on est vraiment all-in, vraiment de plein pied dans le live trading. C'est-à-dire que ce sont les apprenants qui font cette session. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment au four et au moulin et avec leur plateforme, on leur apprend à placer eux-mêmes des ordres d'achat et de vente et à mettre en place les différentes techniques qui ont été appliquées. Richard, tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Donc, après le niveau débutant, le niveau intermédiaire, c'est-à-dire que nous, on aimerait qu'effectivement, les personnes qui ont commencé depuis le début puissent cheminer ensemble et aller à la prochaine étape. Mais, moi-même, je suis encore surpris parce que je pensais que je connaissais quand même un bon nombre de choses au point de vue de me jeter. Bon, je n'ai plus besoin, mais ce qu'on y découvre au niveau intermédiaire, c'est phénoménal. C'est-à-dire, c'est tout à fait phénoménal. C'est-à-dire, au mot du fin, les stratégies d'investissement qui nous sont exposées nous apprennent vraiment plein de choses parce que faire du trading n'est pas tout. C'est une manière d'investir en crypto-monnaie. Mais il y en a plusieurs autres qui sont peut-être qui sont extrêmement intéressantes. Toutes se valent, toutes les stratégies se valent dépendamment du moment, dépendamment de tes objectifs, dépendamment de ta personnalité. Mais on vous apprend justement à, on vous met en contact avec les divers types de stratégies d'investissement qui existent dans le trading. OK? Dans la crypto-monnaie. Au module 2, on introduit ici justement l'analyse technique c'est-à-dire que c'est très bien placé quand on parle d'introduction à l'analyse technique parce que effectivement l'analyse technique c'est un très vaste domaine. Donc ici, en guise d'introduction de ces vastes domaines-là, vous apprenez à utiliser les outils d'analyse technique. Vous allez apprendre à être en contact avec différentes plateformes, différents outils d'analyse technique. quels sont les outils techniques, quels sont ces outils, comment faire pour les trouver, comment comprendre ces outils-là. Ici aussi, vous apprenez à utiliser certains indicateurs sophistiqués qui sont ce qu'on appelle les moyennes mobiles entre autres, entre autres, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, il est question ici justement de pouvoir savoir comment utiliser ces indicateurs-là afin de pouvoir mieux placer ces zones d'achat et de vente parce que tout est question justement de tendance du marché. Plus tu maîtrises ces outils d'analyse technique-là, plus tu es capable soit d'anticiper le marché ou bien justement de faire de très bons profits, de très bons gains. Et enfin, pour terminer l'introduction d'analyse technique, il est question ici de comprendre certains outils des plateformes de trading qu'on appelle les stop loss, les take profit ou les stop loss, les stop limit et les OCO qu'on appelle les order cancel the order. Je n'ai pas envie d'entrer beaucoup dans le détail ici parce que c'est assez technique, mais rien que de cette partie-là, moi, m'a fait vraiment péter un câble si je peux dire parce que vraiment, c'était très, très puissant. Le module 3 parle justement de profit en termes d'opportunité de staking parce que le staking, c'est un autre type d'investissement que vous allez en entendre, vous aurez en entendre parler au module 1 du niveau intermédiaire. Donc, à ce niveau-là, à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez apprendre justement à mieux profiter de ces opportunités-là et vous allez avoir à être introduit aux plateformes décentralisées parce que justement, le trading de crypto-monnaie, en fait, la crypto-monnaie en général va d'un point fondamental qui est la décentralisation, si je puis dire. La décentralisation en termes de quoi? Décentralisation en termes de finance, décentralisation par rapport, comparé aux banques traditionnelles ou bien à l'outil, ou bien à la finance traditionnelle. Donc, ici-là, il n'y a plus de tierces personnes, il n'y a plus de tierces parties entre les marchés, entre les investissements et vous, mais il y a vous et les investissements directement. Donc, ces plateformes et ces outils d'échange décentralisées-là vous aident justement à mieux prendre avantage des opportunités de staking. Au module 4, il est question de comprendre qu'est-ce que c'est que justement cette finance décentralisée-là. C'est quoi? Ça sert à quoi? Pourquoi il y a la finance décentralisée? Pourquoi est-ce qu'on parle de la finance décentralisée? Et notamment, comme outil pratique, vous allez apprendre à savoir qu'est-ce que c'est que le yield farming. C'est un moyen d'investissement, c'est une autre stratégie d'investissement comme le staking. Cela, alors, c'est un autre monde. Je veux vraiment vous laisser avoir un peu la salive dans la bouche là, mais c'est incroyable. C'est tout juste incroyable. Vraiment, quand tu n'as pas cette compréhension au niveau débutant de ce qu'est la crypto-monnaie, de ce qu'on peut faire en termes de rentabilité en crypto-monnaie, tu ne pourrais pas comprendre comment est-ce que les retours sont faits et quel genre de retours, quel genre de pourcentage on peut avoir, notamment à travers le yield farming. Au module 5, on parle de compréhension, justement, on va dans une compréhension plus approfondie de la technologie blockchain. En réalité, on a brossé légèrement au niveau débutant qu'est-ce que c'est que la blockchain. Mais, ici, on va encore un pas de plus dans, justement, la compréhension de ce que c'est que cette technologie-là qui soutient tous ces projets, qui soutiennent toutes ces opportunités de crypto-monnaie, qui soutiennent effectivement toutes ces différentes crypto-monnaies et tous ces différents types de crypto-monnaies parce que, sans la blockchain, il n'y a pas de crypto-monnaie en réalité, fondamentalement. Donc, on va entrer dans la compréhension beaucoup plus profonde de qu'est-ce que c'est que la blockchain, à quoi ça sert et notamment à travers un exemple du type de blockchain qui est les contrats intelligents. Au module 6, justement, on chute toujours très pratique comme session, mais il est question ici d'abord de savoir sécuriser ses avoirs. N'oublions pas que lorsqu'on voit, lorsqu'on aura vu qu'est-ce que c'est que la finance décentralisée, vous allez savoir qu'en réalité, aujourd'hui, vous êtes vos propres banques. Dans la crypto-monnaie, vous êtes vos propres banques. Il n'y a plus de tierce partie qu'est la banque. Vous êtes maintenant la personne qui est garante et responsable à 100% de tous les avoirs que vous engrangez. Donc, pour ça, il est question de comprendre et de savoir comment faire pour sécuriser chaque centime de crypto-monnaie que vous engrangez et que vous gagnez. Vous allez voir qu'on peut aller jusqu'à les extrêmes, mais c'est très important. Vous vous posez peut-être la question, ou bien aujourd'hui, c'est même peut-être banal, lorsque vous allez à la banque pour retirer, je ne sais pas, un 5-10 000 dollars, la banque, vous faites passer un interrogatoire en règle pour pouvoir savoir pourquoi est-ce que vous retirez, qu'est-ce que vous allez faire avec, ainsi de suite. En réalité, justement, c'est un peu ça. Ça dit que vous devez rendre difficile le plus possible toute personne malveillante de pouvoir avoir accès aux avoirs que vous avez qui ont été durement gagnés. Et aussi, maintenant, ici, on finit par la configuration du portefeuille physique. C'est-à-dire que, étant donné que vous faites vos propres banques, vous allez justement avoir à placer vos avoirs dans des portefeuilles physiques. Et ça, c'est très important. Et cette session-là est tellement pratique au point où vous allez justement configurer ces portefeuilles physiques-là au point où vous pourrez désormais migrer vos avoirs dans les plateformes d'échange en ligne vers cette plateforme, vers cet outil, vers ce portefeuille physique-là. Donc, Richard, si on peut aller à un prochain slide. Donc, le niveau avancé est le dernier niveau où, justement, vous êtes appelés à être ici des investisseurs sophistiqués. C'est-à-dire qu'ici, je vous ai parlé de l'introduction au module intermédiaire de l'introduction à l'analyse technique. Ici, on va beaucoup plus en profondeur dans l'analyse technique. Regardez que les modules 1, 2 et 3 sont uniquement dédiés à l'analyse technique. Uniquement. c'est-à-dire que c'est aussi c'est aussi c'est 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 si important que ça au point où là, vous allez voir vous allez avoir à analyser les indicateurs. C'est-à-dire que lorsque vous voyez, vous avez certainement vu les graphes lorsque vous faites du trading ou bien si vous n'avez pas jamais fait du trading ou bien à la télé quand on vous montre au journal notamment au niveau de la bourse traditionnelle les graphes qui montent qui descendent les courbes ici justement vous allez éplucher savoir pourquoi ces graphes montent pourquoi ces graphes descendent quels sont à quel moment est-ce que ces graphes montent pourquoi ça monte qu'est-ce qui influence justement ces indicateurs-là pourquoi pour pouvoir justement mieux placer vos ordres de base ou bien vous pouvez mieux anticiper mieux comprendre les tendances d'accord donc au module 2 deuxième étape de l'analyse technique vous pourrez justement comprendre quels sont les différents modèles de bougies c'est-à-dire que il y a plusieurs types de modèles et de graphes mais nous allons étudier certains en particulier afin que vous puissiez mieux savoir comment est-ce que ça fonctionne à quel niveau donc c'est vraiment une analyse très très fine très très poussée de la compréhension de ces indicateurs-là notamment à travers les modèles des bougies le dernier niveau de l'analyse technique c'est le module 3 ici on parle de concept de support et de résistance lorsque vous voyez justement ces graphes-là monter et descendre sans entrer beaucoup dans le détail il sera question de savoir à quel niveau si je peux faire telle action à quel niveau si je peux faire telle autre action ici on parle vraiment de concept de support et de résistance vraiment ce sont des gaps pour ne pas aller trop loin mais ce sont des gaps vraiment la différence entre justement les différentes courbes qu'est-ce que ça veut dire lorsque la courbe est à un certain niveau qu'est-ce que ça veut dire lorsque la courbe est à un autre niveau donc c'est juste ça au module 4 on parle de l'analyse fondamentale l'analyse fondamentale c'est le cœur du métier de l'investisseur de la crypto-monnaie ici vraiment vous allez pouvoir en savoir plus sur tout ce qui sous-tend les crypto-monnaies quels sont les spas quelles sont les différentes justement potentialités des crypto-monnaies qui sont qui est derrière ou bien quelles sont les personnes qui sont derrière les crypto-monnaies quelle est leur vision donc il y a beaucoup d'aspects ici que vous pourrez comprendre afin de faire votre choix par rapport à investir dans telle crypto-monnaie ou telle autre crypto-monnaie le module 5 ici à avoir avec la gestion et l'optimisation de votre portefeuille d'investissement je pense que c'est un point capital un point tournant de la formation parce qu'il est bien beau de pouvoir amagasiner des gains de pouvoir faire des chiffres de pouvoir faire des scores très impressionnants maintenant vient le moment où ok de ces fonds-là de ces avoirs-là de ces actifs-là qu'est-ce que j'en fais comment je les gère comment je les optimise comment je fais en sorte que effectivement quelle partie j'alloue à quel projet quelle partie quelle autre partie de mes avoirs j'alloue à quel autre projet quelle autre partie je garde pour le long terme donc il est question réellement de pouvoir savoir comment peut-être scinder ou bien à répartir les avoirs que j'ai eus ou bien que vous avez eus afin qu'ils puissent être beaucoup plus optimisés et puissent pouvoir vous engranger beaucoup plus de gains pour le futur et la 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 formation niveau avancé finit au module 6 à travers un récap de toute la formation et les projets à venir c'est-à-dire que quelles sont les différentes potentialités en termes de projet qui ne sont même peut-être pas encore listées sur les marchés qui sont à l'étude donc on va ici dans l'étude des projets c'est-à-dire que on va vous initier à certaines plateformes certains sites internet certains accès où vous pouvez avoir accès où vous pouvez avoir justement l'information privilégiée pour pouvoir étudier les projets comprendre les projets pour pouvoir rentrer à temps lorsque ces projets-là lorsqu'ils sont mis sur les marchés quand ils prennent de la valeur vous êtes déjà dans le bain vous êtes déjà à l'intérieur et vous profitez justement de l'envolée du prix de ces crypto-monnaies-là lorsqu'elles seront rendues publiques donc en réalité voilà de quoi les niveaux débutants les niveaux intermédiaux le niveau débutant le niveau avancé parle on pourrait en dire beaucoup plus mais c'était juste une mise en bouche pour vous donner un peu une idée générale comme ça de ce à quoi vous devez vous attendre merci beaucoup je repasse la parole à Richard oui merci beaucoup Vivien impressionnante présentation tu as part vraiment excellente présentation je dirais des différents niveaux de formation effectivement parce que ici à Zoukouli c'est pas une affaire du deux mois ou quatre mois ou six mois ou un an c'est une affaire d'une vie en fait l'idée pour nous c'est de vous donner vraiment des fondamentaux des bases solides qui font que dans les 10, 15, 20 prochaines années vous serez vous serez à guérir c'est de un de deux nous savons tous que nous avons des amis des membres de famille nous sommes au milieu d'un secteur social à partir du moment où vous avez terminé votre formation chez Zoukouli vous devez être capable de tenir une audience de tenir une conversation de représenter partout où vous êtes que ce soit dans le monde professionnel ou alors chez vous que vous serez capable vraiment de maîtriser de près les questions dans le monde de la crypto c'est pour ça qu'on a pris le temps de balayer à peu près tous les tous les points liés à la crypto et pour aussi vous donner les outils qui vont permettre à ce que vous restiez à l'affût de l'information parce que le monde de la crypto c'est l'information et ça va très très vite donc je vais donc passer la parole à Florence qui va commencer avec la jurée de la formation et puis le reste des informations dont vous avez besoin pour ceux qui ne sont pas encore inscrits pour ceux qui veulent en savoir plus Florence tu as le micro merci Richard de me passer la parole bonsoir à toutes les personnes ici présentes merci spécial à Vivien pour sa brillante présentation des contenus de la formation offerte par Zoukouli alors il est important ici de savoir que les différents modules au travers desquels a navigué a excellemment navigué Vivien pour vous présenter la formation il faut savoir que la formation a une durée qui correspond à six semaines pour chaque niveau donc ça veut dire que comme nous avons trois niveaux nous avons donc six fois trois on a 18 semaines pour la formation complète seulement entre chaque niveau c'est à dire qu'il y a toujours un break time c'est à dire qu'il y a toujours il y a toujours quatre semaines pendant lesquelles on s'arrête pour essayer de remettre les choses en ordre pour essayer de repréciser les choses pour essayer de continuer l'accompagnement et le coaching des apprenants qui ont reçu les enseignements afin de les rendre prêts mais alors vraiment prêts en lettres majuscules pour le niveau suivant alors six semaines par session par niveau à raison de deux heures de cours par semaine nous avons les cours du samedi qui sont en français les cours du mercredi en français le samedi c'est de 10h à 12h heure de montréal 15h à 17h heure de yaoundé c'est la correspondance 15h à 17h heure de yaoundé et 16h 18h heure de paris nous avons ensuite le cours de la classe de mercredi en français qui a lieu entre 20h et 22h de montréal correspondant à 1h 3h du matin heure de yaoundé et 2h 4h du matin heure de paris je termine par la présentation par la classe du dimanche parce que jusqu'à présent depuis que Zoukouli a commencé à dispenser les formations il n'y avait que deux sessions de classe en français alors à partir de la prochaine session qui commence le 12 juin 2021 et suite à la demande pour les cours en français le dimanche Richard a pensé qu'il était bon d'introduire de nouveau une classe en français le dimanche afin de permettre à ceux qui sont dans le besoin de se former de s'éduquer mais qui n'ont pas la possibilité de le faire en semaine de le faire aisément et en toute quiétude le dimanche donc dimanche c'est la nouvelle vague en français qui a lieu de 10h à 12h heure de montréal équivalent à 15h 17h heure de yaoundé et 16h 18h heure de paris alors la même formation est également offerte en anglais deux jours le dimanche et le jeudi le dimanche la formation a lieu de 10h à 12h heure de montréal correspondant à 15h 17h heure de yaoundé et 16h 18h heure de paris le jeudi 20h 22h heure de montréal correspondant à 1h 3h du matin heure de yaoundé et 2h 4h du matin heure de paris alors voilà pour chaque niveau les différentes sessions disponibles alors au travers desquelles les personnes intéressées les éventuels candidats ont vraiment le choix de s'inscrire de s'inscrire pour une session et pour des dates qui conviennent très bien à leur programme et qui les arrangent donc de facto Richard tu peux passer au prochain slide s'il te plaît alors après vous avoir présenté la durée de la formation et les différents horaires il est important de vous présenter également les divers supports au travers ou bien avec lesquels Zoukouli vous accompagne avec lesquels Zoukouli complète votre formation Zoukouli met à votre disposition un matériel didactique que les étudiants reçoivent généralement 2 jours 24 heures 48 à 24 heures maximum avant le début de chaque cours il y a également après chaque module il y a toujours des devoirs à faire après chaque module et il y a des sessions pratiques qui sont organisées également après chaque module surtout en ce qui concerne le module lié au trading donc il y a des sessions de trading live qui sont organisées en ce qui concerne par exemple le niveau débutant vous avez dès le quatrième module dès le quatrième module vous avez des sessions de trading live qui sont régulièrement organisées avec les étudiants afin qu'ils se familiarisent avec les plateformes également avec la méthodologie et les différents outils disponibles sur les plateformes tout ça qui leur permettra de trader de trader aisément de s'exercer et d'acquérir vraiment la méthode la méthode de la discipline nécessaire pour être de bons traders il y a également des sessions de rattrapage qui sont organisées on les appelle les catch-up sessions des sessions de rattrapage qui sont organisées à la fin après chaque module je prends un exemple quand vous êtes inscrit par exemple à la session à la classe de français le mercredi le dimanche qui suit vous avez une session de rattrapage et en quoi consiste la session de rattrapage la session de rattrapage a pour but de mettre les points sur les i en ce qui concerne le module que vous avez reçu deux ou trois jours avant de repréciser les concepts de les clarifier davantage et d'apporter des réponses aux questions des étudiants en termes de compréhension en termes de comment je vais dire d'exercice également en termes de soutien aux devoirs qui vous sont qui vous sont demandés qui vous sont prescrits il peut arriver que des étudiants ne parviennent pas à comprendre un devoir ou à mettre en oeuvre quelque chose qui a été demandé pendant les cours les sessions de rattrapage sont là pour ça c'est vraiment du coaching en plus du cours j'allais dire du cours magistral entre guillemets qui vous est donné vous avez une séance de rattrapage qui est vraiment un véritable coaching pour les étudiants en plus de ça il y a des groupes télégrammes qui sont mis en place et qui existent pour chaque niveau alors pour le niveau débutant a son groupe télégramme chaque classe a également son groupe télégramme il y a également un groupe télégramme qui rassemble tous les étudiants de Zoukouli alors à l'intérieur de ce groupe on continue la promotion comment je veux dire le développement et les échanges et les discussions sur l'industrie de la crypto on fait un partage d'informations sur des articles ou sur des questions des sujets d'actualité de la crypto on y présente également dans ces groupes télégrammes à partir du quatrième module pour le niveau débutant les différentes monnaies dans lesquelles crypto-monnaies dans lesquelles il vous est conseillé ou alors suggéré de faire du trading donc il y a pas mal d'informations comme ça qui sont partagées pour essayer de faire vivre le groupe de continuer à maintenir c'est-à-dire le niveau d'information et de formation et également il est possible pour les membres pour la communauté de poser des questions en relation avec le cours au sein de ces groupes télégrammes les instructeurs et en même temps que les apprenants sont toujours disponibles pour apporter des éléments de réponse il peut arriver que ce soit en temps réel ça veut dire que si vous posez la question à 15h vous n'avez pas forcément la réponse à 15h02 mais il y a toujours une réponse qui essaie d'être apportée afin de répondre aux préoccupations des uns et des autres ensuite Zoukouli dorénavant à partir de la session qui va commencer le 12 juin tous les étudiants qui seront inscrits qui vont s'inscrire à Zoukouli auront une adresse e-mail zoukouli.com et cette adresse e-mail est celle que nous utiliserons l'administration de Zoukouli va utiliser pour communiquer avec les étudiants leur envoyer les liens Zoom des cours leur envoyer les devoirs envoyer les enregistrements des cours bref communiquer avec les étudiants afin que les choses soient plus faciles et que les choses soient faites de manière plus professionnelle ensuite il est important de savoir que Zoukouli toujours dans le souci toujours dans le souci et la préoccupation d'une bonne assimilation des principes et des outils transmis aux étudiants après le cours après les sessions de rattrapage après les sessions de coaching en plus des groupes télégrammes Zoukouli met à la disposition des étudiants un enregistrement de chaque classe immédiatement après la classe 48 un maximum après il y a un enregistrement qui est disponible et cet enregistrement permet aux étudiants de revisiter la présentation qui leur est faite pendant le cours de pouvoir se rattraper pour peut-être mieux comprendre les principes ou bien les éléments qui n'ont pas compris pendant le cours également pour ceux qui n'ont pas pu suivre le cours être présent pendant le cours d'avoir la possibilité de se rattraper en suivant le cours au travers de l'enregistrement qui est toujours disponible donc tout ceci pour vous dire que la présentation qui est faite ici en termes des éléments de support offerts par Zoukouli est vraiment une présentation synthétique vraiment suffisamment synthétisée il faut s'inscrire à Zoukouli pour voir pour expérimenter le déploiement effectif de tous ces supports et vraiment un déploiement efficace en plus il faut le dire Richard si tu pourrais passer au prochain slide alors j'ai lu dans le chat tout à l'heure des questions relatives à comment est-ce qu'on fait si on veut rejoindre Zoukouli pour commencer à suivre des cours de trading et investissement dans les comptes de monnaie alors vous avez ici les différents contacts par lesquels vous pouvez passer pour vous inscrire pour poser des questions relatives à l'inscription donc notamment les conditions le paiement comment vous pouvez faire vous avez les contacts donc il y a le contact whatsapp qui est le 1-647-870-4700 et vous avez le contact l'adresse e-mail contact à zoukouli.com et au www.zoukouli.com soyez rassurés que vous aurez toujours la réponse à une correspondance que vous aurez adressée allant dans le sens de votre enregistrement auprès de l'académie zoukouli prochain slide s'il te plaît alors maintenant oui la formation avant de rentrer proprement dit dans les coûts de la formation je voudrais ici au nom de l'administration zoukouli rappeler que ou bien relever pas rappeler je voudrais relever que ce n'est pas le coût le coût de la formation je veux dire l'argent ce n'est pas la préoccupation première de zoukouli zoukouli et son staff sont hantés par l'appropriation efficiente des principes et des outils transmis aux étudiants et c'est pour ça que les supports dont je vous ai parlé précédemment sont mis en place pour assurer pour garantir un accompagnement qui soit capable d'offrir des résultats positifs à la fois pour l'administration qui veille et pour les étudiants qui payent de leur argent afin d'acquérir certaines compétences alors pour cela vous pouvez payer votre formation en limo en dollars canadiens en dollars US en simcoin ou en USDT qui est un qui est une stable coin donc une crypto et vous pouvez aussi vous pouvez le faire via la plateforme d'Yeplymal via Paypal via Interact donc en crypto crypto donc ce sera il faudra bien sûr avoir un compte crypto une adresse crypto pour pouvoir payer en crypto comme en USDT alors pour la formation qui va commencer le 12 juin depuis le 26 avril jusqu'au 21 mai tous ceux qui vont s'inscrire pour la formation s'inscrire ça veut dire renseigner les informations relatives à vos données personnelles qui sont bien sûr protégées mais aussi et surtout payer la formation parce qu'il ne suffit pas de renseigner les informations relatives à vos données personnelles il faut également payer pour bénéficier d'une réduction vous payez 540 limos entre le 26 et le 21 mai ceux qui s'inscriront payeront 540 limos parce que la formation coûte 600 limos soit 850 dollars canadiens 705 dollars américains et 360 000 francs CFA 580 euros voilà le coût de la formation mais Zoukouli a pensé à mettre en oeuvre certains aménagements pour inciter et encourager les gens à s'inscrire et surtout à s'approprier à bénéficier d'une formation en investissement et trading des crypto-monnaies donc comme je le disais ceux qui vont s'inscrire du 26 avril au 21 mai au lieu de 600 limos donc ils payeront 540 limos soit 765 dollars canadiens au lieu de 850 et 635 dollars américains au lieu de 705 et en CFA ils payeront 324 000 au lieu de 360 000 en euros ce sera 520 au lieu de 580 alors les rabais j'allais dire les oui les discounts offerts par Zoukouli sont en fait dégressifs ça veut dire que plutôt vous vous inscrivez vous payez vos frais plus importante sera votre pourcentage de réduction et donc par ricochet plus tard vous vous inscrivez c'est-à-dire qu'à une date qui est de plus en plus proche du début de la session moins les avantages liés au rabais seront importants alors ceux qui s'inscriront du 22 mai au 4 juin entre le 22 mai et le 4 juin ils payeront un peu plus que ceux qui se seront inscrits avant le 22 mai c'est-à-dire ils payeront 570 limaux au lieu de 600 coût de la formation normale et ils payeront 807 dollars canadiens au lieu de 807 dollars canadiens au lieu de 850 en dollars américains ils payeront 670 au lieu de 705 en franc-cefas ils payeront 342 000 francs-cefas au lieu de 360 000 et en euros ils payeront 550 euros au lieu de 580 alors nous avons parlé tout à l'heure de méthodes dégressives alors la semaine du 5 juin jusqu'au 12 juin c'est la dernière semaine c'est les jours qui sont les plus proches du 12 juin donc début de la formation et ceux qui s'inscriront dans cet espace temporel devront payer 600 euros 600 limaux 850 dollars canadiens et équivalent à 705 dollars américains et 360 000 francs-cefas et 580 euros donc voilà un peu pour les coûts de la formation il y a divers scénarii offert et mis en place par Zoukouli pour permettre vraiment à ceux qui sont intéressés de pouvoir s'inscrire en bénéficiant des rabais qui existent alors est-ce que Richard tu peux passer au prochain slide voilà il y a une question que je lis excusez-moi dans le chat quelqu'un qui demande si les montants sont pour chaque session oui effectivement les montants que vous voyez ici ne comptent pas pour le total des trois niveaux pour chaque niveau il faudra vous inscrire et payer le coût de la formation correspondant à la période dans laquelle vous êtes en train d'effectuer le paiement étant entendu que plus tôt vous payez plus vous bénéficiez enfin vous aurez plus l'opportunité de bénéficier d'une réduction donc effectivement pour chaque niveau il y a un coût qui est le même que jusqu'au jusqu'au troisième niveau donc les coûts que je viens de présenter là vous devrez les multiplier par trois si vous voulez faire les trois niveaux mais c'est à chaque niveau que vous payez vous payez les coûts nécessaires vous ne payez pas une fois vous ne faites pas un seul paiement pour les trois niveaux donc on laisse le temps à la possibilité aux gens de s'organiser financièrement afin d'être prêt pour l'inscription au niveau suivant alors nous allons voilà le programme de référence il est également important de porter à la connaissance de l'audience ici présente que pour chaque étudiant référé il y a un programme de référence qui a été mis en place par Zoukouli et qui offre 5% de ce que paye l'étudiant que vous avez référé ça veut dire quoi concrètement si Vivien si Vivien réfère Florent et que Florent s'inscrit pour le niveau débutant c'est un cas d'école c'est une hypothèse d'école je n'ai pas dit que c'est exactement ça donc si Vivien réfère Florent qui s'inscrit pour le niveau débutant Vivien recevra parce qu'il a référé Florent il recevra 5% de ce que Florent aura payé en termes de coût de formation donc c'est un programme de référence concret Vivien recevra concrètement les 5% selon qui lui seront alloués je crois sauf erreur de ma part dans la monnaie que celui qui a payé aura utilisé est-ce que pour le cours avancé je peux considérer en m'inscrivant que c'est Florent qui m'a référé en t'inscrivant tu peux considérer que c'est Florent qui t'a référé c'est celui qui te réfère qui te réfère c'est ce que je dis mais est-ce que pour le cours intermédiaire est-ce que moi je peux si pendant que je m'inscris si je dis que c'est Florent qui m'a référé est-ce que c'est honnête Florent la référence c'est au niveau débutant ok merci je voulais juste faire gagner 5% Florent c'est référence à Zoukouli déjà pour rentrer pour mettre le merci de ta générosité Florent donc voilà un peu de façon ramassée les différents les éléments quelques éléments présentés sur la durée de la formation le coût de la formation et le programme de référence alors je vous remercie de votre attention nous sommes disponibles pour les éventuelles questions relatives à la présentation merci